Musique Il a été un homme de Dieu qui n'a pas seulement étudié l'écriture sainte, mais qu'il a aimé intensément, qui en a fait la lumière de sa vie, afin que tout soit ad maiorem dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ainsi que Benoît XVI a évoqué le cardinal Carlo Maria Martini, archevêque émérite de Milan, dans un message lu au début de la célébration des obsèques par le cardinal Comastri, vicaire général du pape pour la cité du Vatican. Il a été capable d'enseigner aux croyants et à ceux qui sont à la recherche de la vérité que l'unique parole digne d'être écoutée, accueillie et suivie est celle de Dieu, car elle indique à chacun le chemin de la vérité et de l'amour. Il a fait cela, conclut le pape, avec une grande ouverture d'âme, en ne refusant jamais la rencontre et le dialogue avec tous, et avec un esprit de profonde charité pastorale, attentif à toutes les situations, spécialement les plus difficiles, proches avec amour de ceux qui sont en détresse, qui sont pauvres, qui souffrent. Plus de 20 000 personnes, pour la plupart massées sur le parvis de la cathédrale, ont participé à la messe de funérailles présidée par l'archevêque de Milan, le cardinal Scola. 200 000 fidèles étaient venus rendre un dernier hommage au cardinal Martini dans la cathédrale, entre samedi et dimanche. La prière est souvent seulement une demande, alors qu'elle doit être une louange à Dieu pour son amour, pour le don de Jésus-Christ, qui nous apporte la force, l'espoir et le salut. C'est ce qu'a souligné Benoît XVI lors de sa catéchèse à l'audience générale ce mercredi. Le pape a expliqué certains aspects de la signification de la prière dans le livre de l'Apocalypse, en s'appuyant sur la première partie du texte. La prière constante, a dit le pape, éveille en nous le sens de la présence du Seigneur dans nos vies et dans notre histoire. C'est une présence qui nous soutient, qui nous guide et nous donne une grande espérance au milieu de l'obscurité de certains événements humains. Chaque prière, même dans la solitude la plus radicale, n'est jamais stérile, mais est la nourriture vitale pour une existence chrétienne de plus en plus engagée et cohérente. Le livre de l'Apocalypse nous présente une communauté rassemblée dans la prière, car c'est dans la prière que nous faisons l'expérience de la présence toujours plus forte de Jésus parmi nous. Plus et mieux nous prions avec constance et intensité, plus nous nous assimilons à lui, qui entre ainsi vraiment dans notre vie. Il la guide, nous donnant joie et paix. Plus nous connaissons, aimons et suivons Jésus, plus nous ressentons le besoin de nous arrêter en prière avec lui, recevant sérénité, espérance et force dans notre vie. Benoît XVI a reçu ce matin à Castel Gandolfo les créances du nouvel ambassadeur de Lituanie près le Saint-Siège. Il s'agit de Madame Irene Vesvillette, déjà professeure à l'université de Vilnius. Le nouvel ambassadeur a 58 ans, elle est titulaire d'un doctorat d'histoire de l'église de l'université pontificale grégorienne. Dans le passé, elle a collaboré avec Radio Vatican. Les rapports entre le Saint-Siège et la Lituanie datent de 1991, année à laquelle le Vatican a reconnu l'indépendance du pays baltique, qui se séparait ainsi de l'Union soviétique. Faites confiance à l'évangile, à sa force rénovatrice, à sa capacité à réveiller les consciences et à provoquer de l'intérieur la délivrance des personnes et la création d'une nouvelle fraternité. La diffusion de la parole du Seigneur fait fleurir le don de la réconciliation et favorise l'unité des peuples. Ainsi s'est exprimé le pape devant les participants au séminaire de formation des évêques récemment nommé, promu par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Se référant aux communautés d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique latine, engagées sur le front de l'évangélisation, Benoît XVI a relevé que dans certaines situations, l'enthousiasme est le zèle apostolique alterné dans les moments d'instabilité et d'incohérence. Les signaux positifs ne manquent pas pour autant comme l'accroissement du clergé diocésain et religieux qui équilibre la diminution du nombre de missionnaires. L'accroissement du nombre des prêtres autochtones encourage les jeunes églises à envoyer des prêtres dans d'autres pays du même continent et le pape a observé que cette communion devait toujours animer l'action évangélisatrice. Chers frères et sœurs, je suis heureux d'adresser un salut cordial à vous tous qui suivez cette catéchèse sur les dix commandements depuis les places de différentes villes italiennes et qui participez à l'initiative « Quand l'amour donne un sens à ta vie ». Je salue et je remercie en particulier les membres du mouvement ecclésial du Renouveau dans l'Esprit-Saint qui a organisé cette louable initiative avec le soutien du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et de la conférence épiscopale italienne. Le décalogue nous ramène au Mont Sinai quand Dieu entra de manière particulière dans l'histoire du peuple hébreu et à travers ce peuple dans l'histoire de l'humanité entière donnant les dix paroles qui expriment sa volonté et qui sont une sorte de code éthique pour construire une société dans laquelle la relation d'alliance avec le Dieu Saint et Juste éclaire et guide les relations entre les personnes. Et Jésus est venu accomplir ces paroles en les élevant et en les résumant dans le double commandement de l'amour « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais demandons-nous quel sens ont ces dix commandements pour nous aujourd'hui, dans un contexte culturel dans lequel le sécularisme et le relativisme sont susceptibles de devenir les critères de nos décisions, dans une société qui semble vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous répondons que Dieu nous a donné les commandements pour nous éduquer à la vraie liberté et à l'amour authentique afin que nous puissions être vraiment heureux. Ils sont un signe de l'amour de Dieu le Père, de son désir d'enseigner le discernement droit entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. Ils sont compris par tous. L'homme peut marcher sur le chemin de la vraie liberté, source d'équilibre sur le chemin qui mène à la vie et au bonheur, précisément parce que ses commandements fixent les valeurs fondamentales, concrètement dans les normes et les règles. qui conduisent à la vie et à la félicité. En revanche, quand l'homme, dans son existence, ignore les commandements, il est non seulement éloigné de Dieu et abandonne aussi l'alliance avec lui, mais il s'éloigne aussi de la vie et du bonheur durable. L'homme, laissé à lui-même, indifférent à Dieu, fier de sa propre autonomie absolue, finit par suivre les idoles de l'égoïsme, du pouvoir, de la domination, polluant ses relations avec les autres et empruntant les sentiers non de la vie, mais de la mort. La triste expérience de l'histoire, en particulier au siècle dernier, est un avertissement pour toute l'humanité. Quand l'amour donne un sens à votre vie, Jésus porte à son accomplissement le chemin des commandements avec sa croix et la résurrection. Il surmonte radicalement l'égoïsme, le péché et la mort par le don de lui-même à travers son amour. Seul l'accueil de l'amour infini de Dieu, la confiance en lui, suivre la voie que l'Église a tracée, donne un sens profond à la vie et ouvre un avenir d'espérance. Chers amis, j'espère que cette initiative suscitera un engagement renouvelé à témoigner que le chemin de l'amour tracé par les commandements et perfectionné par le Christ est le seul qui puisse rendre notre vie, celle des autres, celle de notre communauté, plus pleine, meilleure et plus heureuse. Tandis que la Vierge Marie accompagne cette démarche, je vous donne ma bénédiction. Dans son discours aux participants au 23e congrès mariologique international, Benoît XVI a souligné l'importance de la figure de Marie dans le contexte de l'année de la foi désormais imminente. Il a rappelé également que le débat durant le concile auquel le pape a participé comme théologien s'est conclu par la décision d'inclure un chapitre sur Marie à l'intérieur de la constitution dogmatique sur l'Église. Marie, a enfin noté le pape, est incluse dans le mystère d'amour et de communion de la Trinité. Sa coopération avec le plan divin du salut et de l'unique médiation du Christ est clairement affirmée et placée dans une juste perspective, ce qui fait d'elle un modèle et un point de référence pour l'Église. L'Église reconnaît sa vocation et sa mission. La dévotion populaire a toujours été tournée vers Marie et s'est nourrie de références bibliques et patristiques. Jésus est venu pour ouvrir, pour libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. C'est ce que le pape Benoît XVI a rappelé aux fidèles rassemblés pour la prière de l'Angélus, comme entend l'Évangile du jour qui parle de la guérison miraculeuse du sourd-muet. La parole « Eiffata » « Ouvre-toi » prononcée par Jésus résume toute la mission du Christ. Il s'est fait homme car l'homme, rendu intérieurement sourd et muet par le péché, est capable d'entendre la voix de Dieu, la voix de l'amour qui parle à son cœur. Ainsi, s'il apprend à parler le langage de l'amour à son tour, il peut communiquer avec Dieu et avec les autres. Après l'Angélus, en français, Benoît XVI a évoqué son prochain voyage au Liban qui commence vendredi prochain. Il a souligné que les problèmes de cette région troublée du monde ne pourront seulement se résoudre qu'avec le dialogue. Par ailleurs, le pape s'exprimant en espagnol a salué le dialogue international lancé récemment pour mettre un terme au conflit en Colombie. Chers pèlerins présents ici ou participants à cet Angélus par la radio ou la télévision, dans les prochains jours, je vais me rendre au Liban en voyage apostolique pour signer l'exhortation apostolique post-synodale, fruit de l'Assemblée spéciale pour le Mérin-Orient du Sud-Nord des évêques, célibé en octobre 2010. J'aurai l'heureuse occasion de rencontrer le peuple libanais et ses autorités, ainsi que les chrétiens de ce cher pays et devenu des pays voisins. Je n'ignore pas la situation souvent dramatique vécue par les populations de cette région, meurtrées depuis trop de temps par d'incessants conflits. Je comprends l'angoisse de nombreux Moyens-Orientaux plongés quotidiennement dans ces souffrances de tous ordres qui affectent tristement et parfois mortellement leur vie personnelle et familiale. J'ai une pensée préoccupée pour ceux qui cherchent un espace de paix, vu leur vie familiale et professionnelle expérimentent la précarité de l'exilé. Même s'il semble difficile de trouver des solutions aux différents problèmes qui touchent la région, on ne peut pas s'y résigner à la violence et à l'expansion des tensions. L'engagement pour un dialogue et pour la réconciliation doit être prioritaire pour toutes les parties impliquées. Il doit être soutenu par la communauté internationale, toujours plus consciente de l'importance pour le monde entier d'une paix stable et durable dans toute la région. Mon voyage apostolique au Liban et par l'extension à l'ensemble du Moyen-Orient se place sous le signe de paix en reprenant la parole du Christ. Je vous donne ma paix. Que Dieu bénisse le Liban et le Moyen-Orient. Que Dieu vous bénisse tous. Il a été annoncé en Colombie, en Norvège et à Cuba un dialogue important entre le gouvernement colombien et les représentants des forces armées révolutionnaires de Colombie avec la participation de délégués du Venezuela et du Chili pour tenter de mettre fin au conflit qui dure depuis des décennies et afflige ce pays bien-aimé. J'espère que ceux qui prennent part à cette initiative seront guidés par la volonté de pardon et de réconciliation dans la recherche sincère du bien commun. Je vous remercie beaucoup. Défendre la famille, empêcher la sécularisation, suivre toujours fidèlement les orientations du magistère. Telles sont les indications données par Benoît XVI aux évêques de la Colombie reçus à Castel Gandolfo au terme de la visite à Delimina. Face aux effets dévastateurs d'une sécularisation croissante, la défense et la promotion de la famille doivent toujours être une priorité pastorale. Les évêques doivent s'ériger en modèle pour les prêtres. Ils doivent donner vie à une pastorale vocationnelle efficace et encourager les jeunes à comprendre le plan de Dieu pour chacun. Dans l'environnement social, face à la violence qui touche le pays, Benoît XVI a exhorté les évêques à devenir toujours plus des promoteurs de réconciliation.